j'avais dit que les caménaux aimait les artistes morts que vivants oui moi j'ai décidé que ma veillée on va présenter la 5000 fois la veillée d'Aïdjo a encréé 5000 très bien mes projecteurs j'espère que vous avez bien compris le message là c'est le message d'Aïdjo Mamadou de son vivant je tiens à vous rappeler que Aïdjo Mamadou nous a quitté hier paix à son âme sincère condoléance à la famille artistique donc Aïdjo Mamadou nous parlait de l'ingratitude dans le monde de Bikoussi et il disait que les gens aiment voir les fans aiment voir les artistes morts que vivants et que pendant la veillée qu'il va mourir que l'entrée pour sa veillée sera 5000 francs je vous laisse déguster la vidéo je vous laisse écouter attentivement et en intégralité bon bref pas en intégralité un morceau choisi de la vidéo écoutez attentivement les gars écoutez il y a aussi quelque chose qui me fait mal parce que quand tu fais j'avais dit que le caménais aimait les artistes morts que vivants oui pourquoi regarde si j'ai fait un spectacle on a combien de personnes mais si je meurs on dit la veillée d'Aïjo oui moi j'ai décidé que ma veillée on va payer d'entrée à 5000 francs la veillée d'Aïjo entrée 5000 francs si je ne veux pas va te coucher parce que de mon grand je ne fais pas vous venez pas quand je suis à moi vous venez vous faites quoi les gens veulent se faire voir moi vous payez l'entrée c'est vrai donc vous pouvez me le faire tu avais le serpain bonjour Aïjo Mamadou bonjour comment tu te sens aujourd'hui ? quand on sait que tu es bien malade ça va c'est le seul gars qui a le fait de mourir ouais ça va mais au niveau des réseaux sociaux on avait déjà dit que non c'est la deuxième fois comme annoncement est-ce que Aïjo Mamadou il te dérange ? je ne sais pas c'est un peu de manier ça aux autres moi je ne sais pas pourquoi il te dérange quelqu'un est malade et puis pam il est décédé trois fois de suite donc le téléphone a souvent sonné le téléphone a beaucoup sonné déjà moi je dormais c'est un ami qui m'appelle des états unis qui m'appelle après il dit il dit je crois qu'il a décroché moi je le suis en France il me dit mais il y a quoi parce qu'il y a quoi il me dit c'est Aïjo je lui dis oui mais le passé c'est lui qui parle je lui dis à quoi il m'a dit que tu es mort je lui dis mais tu es où ? je lui dis qu'il va s'y accoucher il me dit mais c'est là ton téléphone il me dit mais les gens m'a comme je dormais les gens m'avaient appeler et comme je ne prenais pas les gens disaient non c'est ce qu'il n'est pas est-ce qu'on peut donc dire aujourd'hui qu'Aïjo Mamadou les tables les passées il va bien cent ans de protection merci merci ça va ça va je me suis levé déjà tu sais les léons comme nous on a sangu on finit une vie en termes une autre je fais un deuxième album déjà mes grands frères n'étaient pas contents de moi ils ont tout fait pour que ça ne marche pas ils ont tout fait pour que ça ne marche pas cinquième commandement parce que tu venais tout bousculer premier sorti tu as déjà un professeur alors je lui dis ok c'est le fangard qui a produit le frère angla lui et moi si on se casse parce qu'il ne me paye pas c'est parce qu'il ne s'est pas dans sa tête il me dit non on tourne d'abord après tu es perversé il n'est plus large il n'est plus large là s'il n'y a pas argent on l'exploit de l'album bon là après donc la carrière de Aïdjo Mamadou sa grème sa grème tu as été produit par Achille Productions après tu es arrivé au niveau du CPS mais non j'ai toujours après quand j'ai tué cet album j'ai dit bon je vais faire un autre album qui va tuer cet album je suis là je fais un souvenir et je l'ai rencontré donc Achille voilà Achille a la même chance que je suis encore à l'état but ouais donc il y avait des jours on s'est cassé régulièrement alors quand on écoute un peu Aïdjo Mamadou ouais la mélodie c'est du Bikourci ouais mais c'est des paroles c'est la cadence mais quand on sait que beaucoup pensent que le Bikourci c'est le bas des ceintures mais toi tu ne rentres pas dans ce jeu non 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 déjà j'ai beaucoup coutoué M. Martin oui celui qui me disait il m'appelait il était Simon Kondamater j'étais vers Matez Magoua oui alors il m'appelait M. Boum oui donc de temps en temps quand j'allais faire la choose il me disait laisse le côté là soit l'artiste qui peut être une à l'universal qui peut tout chanter sans que ça me dérange il t'empelait des gens avec des paroles obscènes donc c'est comme ça que je me mets il m'a dit nous ne sommes pas des chanteurs, nous sommes des griots c'est ce que j'ai obtenu de lui nous ne sommes pas des chanteurs, nous sommes des griots donc on n'a pas besoin de dire n'importe quoi c'est comme ça que moi je peux me dire un truc au sein de la musique c'est la technique et comment tu vois dans le Bikursi aujourd'hui là le Bikursi aujourd'hui a pris un coup parce qu'aujourd'hui on a remarqué que dès qu'un enfant fait un album où il n'était même pas encore suivi par les doigts d'auteur où on appelle déjà Koumed et c'est déjà tout le monde donc le Bikursi en lui-même est encore là parce que déjà tu vois tous les rythmes qui naissent aujourd'hui c'est des points que le Bikursi le Bikursi est là donc le Bikursi est la mer voilà c'est la marmite la mer de la musique du monde tu vois le Bikursi est la mer du jazz donc c'est une musique très forte qui ne fait finir mais aujourd'hui c'est que les enfants ne comprennent pas apprenez, écoutez vous fasserez de grands enfants mais pas dès que tu as dit un truc là tu l'appelles, tu es mon collègue, tu insultes tout le monde tu sabotes tout le monde qu'est-ce qui dirait un peu le Bikursi quand on voit les gens du littoral j'ai comme l'impression que les gens sont vraiment solidaires là-bas mais dans le Bikursi vous n'oubliez pas de division c'est comme s'il y a même aussi des pratiques dans le Bikursi il y a pratiques partout on te dit qu'il n'y a pas de pratiques quelque part mais ça dépend de ce que tu pratiques parce qu'aujourd'hui il y a un problème d'ego à dire je suis plus fort que tel on va nous mettre ensemble pour qu'on puisse hisser mais les gars dès qu'il a fait son avant-midi il s'est dit j'ai eu 500 vues je me souviens un jour on m'a posé une question à une personne qui me dit qu'est-ce qu'en dit le droit d'auteur ? j'ai pu la chanter moi je ne peux pas te dire quand je suis le droit d'auteur et tant que les enfants ne comprennent pas ça il y aura tout ce qui se passe aujourd'hui parce qu'à peine tu sens un album tu parles le droit d'auteur est-ce que tu es sûr que ton album est écouté en bancomo ? voilà c'est ça le problème tu n'es pas sûr qu'il est écouté en bancomo est-ce que tu as même sûr que tes musiques là les chaînes qui payent le droit d'auteur jouent jouent tes musiques c'est ça le problème c'est ça qui vient d'écouter aujourd'hui parce que si je dis un mot bizarre il va me tuer on va dire encore il faut que les gars écoutent et prennent des exemples c'est-à-dire chacun un mentor oui un modèle tu dis que tu devrais ressembler à tel moi je vais ressembler à tel j'ai vu le père de Bogo repeindre un gaz dans le temps du week-end que tu sois le modèle de ton père voilà ça ne sert à rien parce que quand on vous entend vous gueuler et quand on vous attend chanter on a envie de pleurer voilà c'est un peu ça donc Bikourtsi en lui-même lui va bien qu'est-ce qui s'avance à ce monde c'est Bikourtsi c'est Bikourtsi qui fait plus respect qu'en Europe oui nous avons des enfants comme Mazombo qui vont voir des gens Bikourtsi hélas c'est la première musique qui a fait au Zénith au Zénith nous étions 6 à faire le Zénith mais nos frères ont dit que non depuis on les connaît en France nous ne nous laissez pas allez vous les avez on les a embarqués au Zénith nous étions partis pour 6 personnes car même l'un avait choisi oui donc bon on ne peut pas vous laisser les caménais les grands frères qui n'ont jamais joué pourquoi on leur donne aussi cette invisibilité voilà c'est comme ça que aujourd'hui le Bikourtsi reste et demeure à pleine musique mondiale voilà pour moi tout à l'heure tu as parlé de la dernière répartition tu as eu combien à Ijo Mamadou ? 100 000 quelque chose je ne sais pas et tu as jugé que c'est beaucoup bien petit ça fait un pâcher essentiellement à ma voiture c'est petit quand tu vois le travail mais tu n'as pas fait sans problème non non moi je n'ai pas de problème la seule fois parce que moi je n'ai pas menti la seule fois que j'avais eu un millionnaire c'était au temps de 120 le temps de 120 la seule fois mais depuis là c'est 100 000 125 000 80 000 bon moi je prends seulement à dire ah je n'avais pas ça avec 600 000 fois le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables des chaises décorées comme vous pouvez voir là couvert tapis rouge deux chaises royales pour les marier une chambre de noces une voiture y compris le chauffeur pour les marier le didier avec l'arsenal musical ne ratez pas cette promotion n'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas il y a également un motel de 20 chambres 10 chambres VIP 10 chambres classiques un snack bar un restaurant il y a également un espace pour cuisiner il y a le château d'eau sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messaci bon et mana ne ratez pas cette promotion c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout